bonjour à toutes et à tous c'est bfa on se retrouve pour une vidéo très attendue puisque la mise à jour de septembre est enfin sortie vous pouvez la télécharger sur vos smartphones préférés et pour vous présenter un petit peu toutes les nouveautés de cette mise à jour je suis en compagnie de l'orval salut à toi merci bfa enchanté de te revoir écoute moi aussi bonjour à tous alors alors d'abord un premier ressenti pour ma part je suis assez ravi de cette mise à jour globalement parce que il ya des choses qui me plaît de manière générale et d'autres plus particulièrement de manière générale une nouvelle troupe ça fait super plaisir puisque les sorcières comme on l'avait dit c'était la dernière troupe qui avait été qui était parue et ça date pendant il ya plus d'un an il ya les barbares et les archers sept qui sont sortis et ça c'est sympa pour des gros farmers comme nous qui ont donc souvent ces troupes de base et pas mal de petits goodies qu'on va présenter voilà qu'on va détailler un petit peu dans cette vidéo et donc moi pour ma part un ressenti très positif et toi moi je suis enchanté je pense que cette mise à jour sera beaucoup moins polémique que la précédente et puis effectivement une nouvelle troupe comme tu l'as dit alors que ça fait un an qu'on n'en a pas eu les troupes de niveau 7 et puis plein de petits détails qui en soi même ont pas l'air comme ça mais peuvent faire la différence dans des rushs dans des choses comme ça dans des grosses sessions de femmes donc effectivement un ressenti aussi très positif je suis enchanté bon alors attend qu'on attaquons le vif du sujet en parlant tout de suite de donc de cette nouvelle troupe le lava hound qu'on dit en français donc maintenant appelé mollos de lave ouais c'est le choix de supercelles de traduction c'est un mollos de lave c'est un genre de mignon golemisé on aime ou on n'aime pas moi je trouve ça assez marrant et puis il est très intéressant parce que ben il poursuit les défenses aériennes il chasse les défenses aériennes il y va directement et évidemment tous les balou tous les utilisateurs de technique balou nune vont être enchanté de cette nouvelle troupe aérienne en plus elle fait 10 dégâts par seconde au niveau 1 5700 points de vie oui c'est beaucoup il encaisse bien c'est beaucoup voilà il encaisse bien donc on le rappelle c'est une troupe de type si on veut faire des comparaisons de type golem c'est à dire un tank mais aérien voilà voilà c'est ça il tank et pendant ce temps là les ballons font leur boulot voilà le golem lui avec une capacité de logement de de 30 places comme le golem donc lui même le golem va attaquer des défenses des défenses en tout genre lui va attaquer les défenses anti aériennes en priorité et puis après oui bah se positionner sur les défenses à proximité et et après une fois qu'il aura fini par exploser lui-même va générer des petits alors comment on peut les appeler des mollossons non c'est des roquets de lave d'après supercell d'accord donc des petits roquets de lave qui voilà ils sont tout dorés et vont permettre voilà de continuer à faire quelques dégâts sur les sur les bâtiments 25 dégâts par seconde 55 points de vie et puis surtout un effet sur tank comme tu l'as dit toi même il va occuper les défenses aériennes et derrière quand il va exploser il va occuper parce qu'il en génère quand même pas mal de petits mollosses et donc c'est aléatoire bien sûr mais ça permet de distraire les tda éventuellement et autres qui vont tirer ou et autres défenses deux ans qui vont tirer comme les tours de sorcier qui vont tirer sur une ou deux unités au lieu de tirer sur un groupe plus important qui se trouvera à côté en au sol voilà donc une troupe assez intéressante à tester donc ça va changer le gameplay encore une fois de plus oui oui certainement en particulier pour ceux qui utilisent des troupes aériennes à voir peut-être s'il peut y avoir des compos expérimentales mi mi terre enfin mi terrestre mi mi aérien 30 capacités de camp disponible en baraque donc en casernes noires de niveau 6 à partir d' hdv 9 absolument donc donc le bel de pour les hdv 9 pour ma part moi je suis en train de le payer donc c'est neuf jours pour trois millions cinq d'élixir oui on peut les améliorer aussi on y jusqu'au niveau 3 pour ceux qui ont un labo niveau 8 voilà c'est le dernier niveau de labo pour les hdv 10 voilà donc j'en ai un dans mon château de clan là vous pouvez le voir en images vous super donc il est tout joli je l'ai pas encore essayé parce que j'ai comme vous le voyez j'ai pas j'ai un compo bam donc ça va pas trop être intéressant à montrer mais j'essaierai de peut-être même dans ce montage là de vidéo ou plus tard vous montrer un petit peu comment je l'ai exploité mis à part cette troupe donc on a effectivement des barbares et des archers niveau 7 et là par contre moi je me suis fait plaisir de les avoir tout de suite au niveau en tout cas des archers voilà donc on a on a on a fait un gros farm faut dire aussi on pourrait bien sur le fait que merci super cell parce qu'on a eu un suite à cette mise à jour deux heures de plus de deux heures de maintenance oui ce qui a fait que ben inactivité pendant ces deux heures là et les gens qui reviennent pas tous après direct on va le répéter mille fois les sessions la rentabilité le gph rappelez-vous d'autres tutos le pourcentage d'or que vous récupérez par heure mais il est aussi adapté à des moments tels que des grosses mise à jour parce que vous n'y a pas un seul fight au niveau mondial si vous comptez en plus les sorties de bouclier vous imaginez bien que quand vous passez deux heures après une mise à jour en boostant vos casernes vous faites des records de gph voilà tout à fait donc on a profité moi j'en ai profité donc j'avais déjà 8 millions d'élixirs donc j'avais lancé ma première caserne noire de niveau 6 et puis tout de suite derrière j'ai continué à farmer pour avoir 7 millions 5 d'élixirs et donc pour lancer mes archers niveau 7 et après j'ai jamais les 1800 gemmes qu'il fallait pour les avoir tout de suite et pas attendre 14 jours je vous montrerai aussi un petit peu des gameplays avec ces petites flèches alors les petits barbares ils sont très sympas les petits barbares ils tirent ils ont le même look enfin les petits archers excuse moi ils ont le même look que les archers 6 sauf qu'ils tirent des nouvelles flèches un peu plus enflammées tirant sur le violet si j'ai bien compris oui oui voilà mais c'est plus fleshy on va dire au niveau du rendu colorique des flèches donc c'est assez sympa après au niveau du look même de la troupe tu donnes les stats parce que je les ai pas moi les chiffres dps point de vie alors je ne me souviens plus avant mais je peux vous dire maintenant donc c'est 25 dégâts par seconde et 48 points de vie alors on compare avec les miens ça sera plus simple de mémoire donc ils ont gagné plus 3 dégâts par seconde et combien de points de vie tu as dit 48 donc je crois que ça fait plus 4 je pense en points de vie plus 3 plus 4 voilà alors que les barbares eux vont prendre plus 4 en attaque et plus 15 en points de vie alors c'est ça peut sembler peu il ya j'entends déjà certains dire trois dps 4 points de vie mais dites vous bien qu'aujourd'hui les archers par exemple sont one shot par les mortiers 7 comme les mortiers 8 ces trois trois ces quatre points de vie supplémentaires vont empêcher le one shot par le mortier 7 donc sur une attaque barge bam ou autre ça peut faire la différence voilà donc concernant les tours d'archer de niveau 13 alors faut savoir maintenant les tours d'archer de niveau 12 sont passés à 6 millions 5 au lieu de 7 millions 5 pour laisser la place au niveau 13 je le montre encore je manipule je montre un petit peu voilà ce que ça donne donc huit jours pour les niveaux 13 à 7 millions 500 mille or donc ils ont repris le prix des anciennes 12 et donc ils gagneront 12 points 12 dégâts par seconde donc de 86 passeront à 98 voilà ce qui va compliquer le travail des gratteurs au ballon yon qui monte en champion voilà ballon yon acronyme de ballon serviteur oui donc l'attaque une compo très très utilisée pour recher connu parfois même pour fermer pour certains mais en tout cas surtout pour rocher et donc effectivement faut faire attention au tda qui sont sur les extérieurs et qui vont faire plus mal dans la version une étoile grattage autour etc on cible les tda c'est pas le sujet on en verra ça après donc il ya cette baraque de level 6 et puis il ya aussi les murs ça ça a beaucoup beaucoup été discuté alors il ya les murs qu'on peut sélectionner tout d'un coup et alors voilà moi il propose pas alors quand vous voyez assez des murs moi j'ai des murs neufs là donc je peux pas me permettre c'est pas possible j'ai pas la réserve qui va bien pour tous les transformer en mur 10 maintenant effectivement quand je si je clique sur une brique on voit la possibilité d'améliorer soit avec de l'or soit avec de l'élixir donc ça c'est plutôt sympa alors moi j'ai encore des choix au choix tout à fait ah oui je pense pas qu'on pourra faire du combiné ça on n'envoie pas la possibilité là si je clique par exemple moi j'ai pas l'élixir à partir du des murs en level 6 et plus en dessous ça sera que de l'or oui tout à fait merci de le préciser effectivement donc bon parce qu'en tout level 6 entre nous c'est pas très difficile de les farmer avec de l'or ça va assez vite pour quelqu'un qui farme correctement et puis il ya eu après les murs ça va satisfaire beaucoup de gens il ya aussi les améliorations liées au replay au ralenti oui alors voilà ça c'est très sympa voilà si je vous prends un petit ralenti là allez je vais sur ma dernière attaque qui était pas moche non plus d'ailleurs alors c'est très sympa voilà ce petit bouton alors je vais en accélérer hop là grand moment de je sais pas allez grand moment hop je mets sur pause voilà on a le roi avec son épée encore en l'air c'est super on peut encore on peut zoomer pendant ce ralenti on peut faire un screenshot j'ai tranquille j'ai vu beaucoup de questions sur l'utilité de la barre de troupe en bas de la vidéo du replay et en live sur la gdc parce que il y aura la même chose sur les replays de gdc c'est sur les lives de gdc sans le bouton pause évidemment cette petite barre de troupe va permettre de voir exactement quand ce qui reste comme troupe dans le cas d'une attaque à ses limites mais aussi le déploiement le nombre de troupes comment elles sont placées à quel endroit à quel moment voilà voilà et c'est bien grisé en fait quand il n'y a plus de troupes utilisées sur un je sais pas moi sur des millions par exemple là je suis en train de le montrer sont à zéro donc ils sont grisés par contre il me reste des archers et on les voit encore qu'on va le décompte se faire en live donc c'est plutôt enfin en replay live donc c'est plutôt pas mal moi j'aime moi j'aime bien moi ça me plaît bien et c'est même très intéressant pour moi qui vous présente des vidéos sur youtube je vais pouvoir peut-être vous faire des arrêts sur image vous expliquer un petit peu ce qui se passe en pleine action voilà sans avoir des montages complexes à vous faire c'est très bien et ça pour le coup je suis ravi et le timer sur les live gdc oui alors voilà c'est vrai que beaucoup c'est arrivé je pense à tout le monde de voir un live sur une guerre en cours en pleine gdc et puis de se dire oh là là il va le faire le trois étoiles ou pas je pense qu'il aura pas le temps et on dit ça à l'aveuglette parce qu'on n'a pas le compteur et maintenant l'aura on saura exactement comme l'attaquant combien il reste de temps avant la fin du fight c'est très bien ça donc ça c'est des bonnes c'est des bonnes petites nouvelles des petits goodies comme je le dis mais qui ont leur utilité oui oui complètement encore une à côté vraiment plus que d'utilité c'est super c'est sur les héros leur temps de génération a été divisé par deux tout ce qu'on a pu alors ils ont fait un peu de balancing c'est à dire en anglais rééquilibrage du gameplay du jeu alors parmi ce balancing il ya effectivement le temps de récupération des héros divisé par deux ça sont les chiffres constatés franchement c'est un cadeau merci super celle oui donc voilà ben moi j'étais par exemple à 2h18 2h16 je suis passé à 1h08 sur mes héros de niveau 20 donc ça c'est super donc le temps d'entraînement des valkyrie et ben il est passé à deux quinze minutes à huit minutes pareil c'est quasiment divisé par deux ça c'est super aussi parce que les valkyrie ils les avaient vraiment ils sont occupés de les améliorer dans leur capacité à aller sur plus à faire des dégâts sur plusieurs des bâtiments en même temps en se mettant au centre de ces bâtiments et là donc on veut les exploiter et bon ben le temps de formation quand même moi ça me paraissait exorbitant par rapport à la troupe oui par rapport à la troupe par rapport au fait qu'on a deux casernes de noirs donc si on veut commencer à faire un gros gameplay en mettant je sais pas 15 20 ou même 10 15 valkyrie ça commence à faire cher en temps d'attente et là passer à huit minutes et des fois tu n'as même pas assez de place dans la caserne suivant les compo si tu fais un go go huaoui tu n'as pas assez de place dans la caserne faut en rajouter deux ça va changer d'ailleurs avec les casernes 6 ça puisqu'on aura des places on aura évidemment avec la caserne 6 des places super plaires oui oui en effet en effet en effet on va gagner là dessus donc ça aussi c'est une bonne nouvelle je pense que les valkyrie sont de plus en plus favorisés à être mis à l'honneur donc bon ben écoutez moi j'ai encore eu le temps de parfaitement les exploiter mais je pense les utiliser j'ai entendu dire aussi qu'il y avait eu un casting qu'ils avaient remplacé les guérisseuses blondes par des brunes oui avec une grève de cerveau oui c'est à dire qu'en fait elles n'étaient pas très intelligentes au début elles suivent trois géants puis je sais pas en cours de route elles tombent sous le charme d'un barbare et puis elles vont derrière le blondinet et puis en fait c'est pas du tout ce qu'on veut faire alors là elles vont avoir une intelligence artificielle parce qu'elles sont encore blondes mais remaniées mais remaniées pour essayer d'être toujours groupées vers le même on va dire je sais pas comment dire une troupeau d'amis voilà vont se faire copains avec un petit troupeau et vont essayer de ne pas les lâcher jusqu'au bout pour les aider à faire le maximum des dégâts en fait elles vont l'IA plus pour les pour les pour les geeks l'IA il va arrêter de s'évertuer à guérir le plus atteint du de sa zone de traitement pour se concentrer sur un groupe et laisser crever le petit barbare dont on parlait tout à l'heure voilà exactement et puis il y a plein de petits encore enfin il y a trois petits améliorations qui n'ont pas de catégorie alors attend il y a aussi le fait que les troupes du château de clan vont sortir plus vite ah oui oui c'est vrai oui voilà via les quatre portes du château de clan on devrait avoir voilà un ressorti je sais pas comment dire mais un déploiement des troupes en défense plus voilà plus impulsif alors ça il faudra vérifier quel est l'impact parce que ça peut être bien ou pas bien ça ça peut sonner la fin des villages indéclenchables c'est fou l'archer parce que ça met longtemps à sortir etc faut voir ce que ça donne ça cette c'est vrai que des fois c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le balancing un château de clan bien centré et qui est très éloigné des dernières défenses en ligne de mire bon par exemple on est sur une compo je sais pas moi cochon on va dire on envoie un cochon et puis il se fait boulonner et puis on a sorti peut-être que cinq troupes du château de clan ouais on est bien d'accord peut-être qu'avec un seul cochon dans un cas de figure comme ça on va peut-être toutes les sortir ou en sortir deux fois plus j'exagère pas mais deux fois plus faut voir alors là dans un cas de figure comme ça ça sera l'avantage de l'attaquant maintenant peut-être il ya des cas de figure où ça sera par rapport aux défenseurs si si on était en train de s'amuser à attaquer par quatre coins puis on faisait tourner les troupes du château de clan je sais pas vous allez dire si c'est un gros dragon j'en sais rien bon mais maintenant il va pas être plus rapide mais non non et les dernières petites améliorations alors alors effectivement parmi les trois dernières petites améliorations qui reste à savoir la possibilité de supprimer certaines troupes de votre château de clan et de vos camps à savoir également le la fin des pénalités en fait de suppression d'un sort lorsque vous avez un sort en file d'attente et puis mince j'ai rajouté un gel j'en ai un en trop je vais le supprimer on vous faisait payer 50% en fait du prix qui ne vous était pas restauré est également le fait que maintenant la file d'attente des sorts est intelligente si vous aviez un sort de rage et un sort de soins par exemple en cours et que vous rajoutez de rage il se mettait à la suite du rage en premier donc si vous avez rage soins vous rajoutez de rage les deux rages se mettait donc en premier c'est à dire qu'au final vous avez trois rages et un soins là non on pourra on pourra faire rage soins rage soins par exemple ce que vous voulez et donc ça c'est intelligent alors moi mes préférés personnellement tu le diras après les chain lord moi c'est vraiment le fait de pouvoir supprimer des trucs pourris de notre château de clan ça c'est très important et en deuxième effectivement le fait de bah de ouais de pouvoir organiser son son sa file d'attente des sorts parce que ça m'arrive effectivement de de dire bon bah tant pis je vais avoir trois rages maintenant parce que je vais pas attendre en fait de finir rage soins pour après remettre mes rages si je voulais derrière quoi et ça c'est un peu pénalisé parce qu'il fallait fallait réchecker un petit peu on en était alors que là on peut se dire allez tranquille je supprime tout je perds pas de pénalité et je remets tout dans l'ordre que je veux pendant deux heures et pendant pendant ou pendant une demi-heure parce que je vais utiliser que la moitié de mes sorts au moins je sais que j'aurai ma première moitié qui va être nickel pour ma future attaque ouais bah je suis bien d'accord avec toi j'ai le même les mêmes préférences les les troupes qui peuvent être enlevées du des camps comme du château de clan de manière intelligente c'est pas comme le live gdc enfin comme le château de guerre d'aujourd'hui d'ailleurs faudra voir d'ailleurs s'il applique la même méthode maintenant mais elles peuvent être enlevées de manière incrémentée c'est à dire bah si vous voulez enlever un archer et pas tous les archers comme vous avez déjà connu dans le château de guerre bah c'est possible et après vous n'avez plus qu'à valider votre modification alors ça c'est très pratique moi je dirais c'est pas tellement le les mauvaises prouves qu'on me donne mais plutôt par exemple les gens qui ont déjà subi des déconnexions forcées de 6 heures et qui se retrouvent avec des troupes d'attaque dans le château de clan par exemple notamment des ballons dans le cas de la technique ballon mignon et à ce moment là vous pouvez vos attaques sont désactivées à partir du moment où vous avez le message et vous pouvez pas vidéo gobelin donc ça c'est très bien de ce point de vue là oui tout à fait bon et puis d'accord avec toi sur l'ordre des sorts parce que ça m'est arrivé souvent d'en annuler si j'ai un rage qui me reste et que j'ai besoin d'un saut bah j'annulais le rage je mettais le saut je remettais le rage voilà et d'autant plus que maintenant l'élixir bah on en a besoin avec toutes ces nouveautés il ya beaucoup de choses à faire il ya trois millions cinq fois deux à mettre dans ses casernes il ya les six millions dans les barbares sept millions cinq dans les archers la question qui se pose c'est y aura-t-il pénurie d'élixir ah ben voilà ça c'est vrai voilà ça c'est aussi je pense que maintenant que la magie est sortie avec les gens qui vont jouer etc on devrait à mon avis de voir voir des changements dans les butins disponibles je pense suite à cette image parce qu'on a toujours une disproportion entre l'or et l'élixir généralement et on trouve beaucoup plus facilement d'élixir que d'or maintenant avec les murs qu'on peut farmer avec de l'élixir et puis comme on a dit ces nouvelles améliorations la balance devrait s'inverser ou en tout cas s'équilibrer oui je pense aussi dans un premier temps on verra sur le long terme écoute l'ordre je te remercie d'avoir présenté avec moi c'est toutes ces nouveautés merci de ton invitation et à bientôt on attend vos retours en commentaire youtube sur cette match j'imagine que tout le monde l'a installé maintenant ou en tout cas ça va être incessamment sous peu faites nous vos retours dites moi éventuellement si vous voulez voir des gameplays spécifiques avec voilà avec les nouvelles troupes que ce soit barboire archer ou le mollos de lave comme je disais j'en ai dans mon château j'ai pas utilisé j'ai essayé de faire une compo qui va bien bien que moi je suis plus terrestre qu'aérien mais en tout cas vos impressions nous intéressent et ben on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo ciao tout le monde c'est parti